Si vous voulez mon avis, moi je n'ai jamais compris pourquoi la pensée populaire, ok ? Je pense que dans la tête de beaucoup de personnes, les gens croient qu'on ne peut pas se séparer d'une personne avec laquelle on a été en relation et continuer par se parler, c'est-à-dire que je ne dis pas qu'on va encore en intimité, on entretient vraiment des contacts physiques réguliers c'est-à-dire que les gens ne comprennent pas ou bien n'acceptent pas le fait qu'on puisse se séparer d'une personne avec laquelle on a été en relation et continuer par entretenir de très bonnes relations de loin, c'est-à-dire que la personne, tu peux lui écrire, elle peut t'écrire de temps à autre, ok ? Prends des nouvelles, ça va bien, ainsi de suite, et puis voilà, de façon très short, très court, et ça s'arrête là, il y a des gens qui ne croient pas à ça j'ai jamais compris pourquoi en fait, si les gens ne croient pas à ces choses, ça veut dire à quel point les gens ont un mauvais fond beaucoup de personnes ont un mauvais fond les gens se mettent en relation, ils passent de bons temps, ils passent de bons moments et une fois qu'ils se séparent, une fois qu'ils ne sont plus ensemble si vous entendez les propos qu'ils tiennent au sujet des personnes avec lesquelles ils ont été en relation c'est fou, vous vous posez la question, mais est-ce que vraiment ces personnes-là se sont aimées ? moi je vous le dis direct, je ne pense pas que je puisse dire du mal d'une personne avec laquelle j'ai été en relation peu importe comment ça s'est fini, peu importe si j'ai aimé cette personne véritablement si j'ai été avec cette personne si on a partagé des moments de peine, des moments de joie si on a été en intimité je ne pense pas que je pourrais dire quelque chose vraiment de désagréable au point de rabaisser de déshonorer cette personne parce qu'on n'est plus ensemble même si cette personne m'a blessé je préfère garder ça pour moi je ne le dirai pas aux gens forcément, à mon entourage je ne dirai rien ça c'était une petite intro aujourd'hui dans la vidéo d'aujourd'hui j'aimerais quand même placer quelques éléments pour qu'on puisse, je ne sais pas, comprendre certaines choses ça peut aider les gens c'est très important ok la première des choses c'est quoi on peut se séparer ok normalisons normalisons le fait qu'on peut se séparer d'une personne et continuer pas à reconnaître l'estime et la valeur de cette personne ok il faut qu'on normalise cela vous avez été en relation avec quelqu'un vous avez été en lien avec une personne cette personne avait des capacités des talents avait vraiment quelque chose d'extraordinaire de wow et vous avez reconnu cela lorsque vous étiez en relation avec cette personne ce n'est pas lorsque vous avez rompu que vous allez aujourd'hui commencer par nier ces choses, ces compétences, ces atouts, ces mérites de la personne non, ne faites pas ça si vous faites ça ça veut dire que vous avez un mauvais fond oui parce que si vous avez un bon fond vous allez continuer ok indépendamment de ce que la personne vous a fait des blessures, je ne sais pas de comment a été la relation si vous avez été avec la personne vous n'allez continuer pas à reconnaître les mérites et la valeur de la personne c'est vrai que c'est difficile à faire pour certains et je ne comprends pas une personne qu'on prit tant aimée une fois qu'on se sépare de la personne on commence à raconter des choses juste incroyables sur la personne mais vous avez été avec cette personne vous avez été en intimité avec cette personne vous avez partagé des moments ensemble on vous a vu traîner ensemble mais aujourd'hui quand on te pose la question alors et ton conjoint tu commences par sortir des phrases juste incroyables non et quand les gens et quand les gens rabaisent leur partenaire je pense que ce sont des personnes qui ne sont pas très intelligentes parce que toi tu as été avec une personne dans une relation que tu as partagé avec cette personne et aujourd'hui tu traites cette personne de tous les noms c'est un clochard c'est un toqué c'est quelqu'un qui ne valait pas la peine et tout ça mais en fait tu te déshonores toi-même parce que tu as été aux côtés de cette personne c'est là où moi je trouve que ce n'est pas très intelligent de rabaisser les personnes avec lesquelles on a été parce que si tu rabaises cette personne en quelque sorte c'est comme si tu te rabaissais toi-même parce que où est-ce que toi-même tu avais laissé tes esprits quand tu faisais le choix de se mettre avec cette personne aujourd'hui tu nous dis que c'est un soulard c'est un drogué c'est un toqué c'est un gigolo c'est un quoi voilà tu traites la personne de tous les noms mais toi-même quand tu faisais le choix tu avais les esprits ok ça témoigne que toi aussi ici c'est pas trop ça sinon tu ne serais pas tombé dans son piège ok on dit que ce monsieur avec les femmes c'est comme ça il se comporte toujours il n'est pas très réglo tu as entendu cela tu es rentré dedans toi aussi tu as commis la même erreur qu'a commis les personnes qui sont passées par ce monsieur et aujourd'hui tu veux te plaindre alors qu'au début tu savais très bien on t'a déjà dit ce que faisait ce genre d'hommes avec les femmes mais tu as voulu tenter tu es rentré aujourd'hui tu veux dire que non c'est un gigolo c'est un quoi 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 non ma chère c'est toi qui n'es pas assez intelligente et je précise que c'est dans les deux sens c'est pareil pour certaines femmes aussi pareil pour les hommes c'est comme ça dans les relations mais peu importe l'essentiel c'est de continuer pas à reconnaître les mérites et la valeur des gens une fois qu'on les quitte c'est pas parce qu'on les a quittés qu'ils n'ont plus cette valeur là c'est plus parce qu'on les a quittés que voilà ces personnes ne sont plus ce qu'elles sont non 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 c'est vrai qu'il y a eu accroché il y a des trucs sur lesquels on ne s'est pas entendu mais voilà quoi si la personne n'a pas réussi à faire votre joie votre bonheur mais elle peut faire la joie et le bonheur d'une autre personne oui parce que ça aussi il faut que je le précise il y a des gens avec lesquels vous allez vivre une expérience désagréable amère mais ça ne veut pas dire que ça sera le cas pour certaines personnes les gens avec lesquels on ne s'est pas entendu avec lesquels ça ne s'est pas bien passé curieusement peut faire le bonheur et la joie de certaines personnes d'autres personnes ils peuvent bien s'entendre avec d'autres c'est comme ça c'est toujours comme ça ok c'est pas parce qu'une personne avec nous ça ne s'est pas bien passé qu'avec les autres ça ne va pas bien se passer non ok non donc ça c'est la première des choses ok la deuxième des choses c'est qu'il faut comprendre qu'on peut aimer ok sans être à nouveau ensemble mais ça aussi c'est encore un autre niveau parce que on peut aimer on peut même continuer d'aimer une personne et décider de ne plus être avec cette personne parce qu'on réalise qu'on aime bien cette personne mais cet amour nous blesse cet amour qu'on a pour cette personne nous blesse et c'est un choix réfléchi et conscient que de décider de prendre soin de sa santé mentale ok lorsqu'on fait le choix de quitter une personne même quand on aime cette personne parce qu'on sait que cette personne on l'aime certes mais elle est toxique pour soi ou bien elle est toxique pour nous et on fait le choix de quitter cette personne il faut normaliser ça il faut être ok avec ça ok on te dit les gens ne comprennent pas le fait qu'on puisse dire voilà j'aime cette personne mais je ne veux plus être avec elle si tu aimes la personne pourquoi tu ne veux plus être avec elle parce que pour les gens l'amour c'est tout on peut aimer et décider de prendre ses distances d'essayer de prendre soin de soi parce qu'on comprend que cet amour pour cette personne ne nous nourrit pas cet amour nous blesse comme je l'ai dit donc c'est normal d'aimer et de faire le choix de ne plus continuer la relation les amis est-ce qu'on est d'accord est-ce que ça nous parle est-ce que ça vous parle est-ce que vous êtes déjà passé par là si vous avez expérimenté quelque chose comme ça dites-moi dans les commentaires je veux bien savoir comment est-ce que vous trouvez ce deuxième point est-ce que c'est ok pour vous parce que moi je parle du principe qu'on peut aimer sans forcément décider d'être à nouveau ensemble ou bien vous vous êtes disputé quelque chose s'est passé et vous avez dit bon ok c'est bon quoi c'est bon parce que vu vu ce qui s'est passé les disputes le niveau le dégré vous dites que ça ne vaut pas la peine c'est vrai que vous aimez la personne mais vous vous dites non c'est mieux qu'on arrête là ok donc ça c'est le deuxième point que je tenais à partager le troisième point c'est qu'il faut comprendre qu'on peut aimer et être en désaccord oui on peut aimer et être en désaccord en fait je ne sais pas pourquoi les gens lorsqu'on parle d'amour on dirait que les gens ne réfléchissent plus moi je ne comprends pas c'est pas une personne qui essaie de vous recadrer constamment qui essaie de vous apprendre quelque chose vous dire tiens ça c'est pas comme ça ok essaie de t'améliorer ces relations que tu maintiennes dehors vont faire couler notre couple vont faire couler le bateau tes amis qui sont ci et ça c'est pas très bon pour nous parce que tu es une femme mariée il faut que tu comprennes en fait quand on a un homme qui parle comme ça à sa femme ou bien lorsqu'on a une femme qui parle comme ça à son homme pour que ce dernier puisse se recadrer et bien il y a des personnes dans le couple qui pensent que bah c'est une personne qui ne nous aime pas c'est juste incroyable c'est juste en fait une personne qui vous aime c'est pas une personne qui en fait qui valide tout ce que vous faites que ce soit des trucs complètement stupides une personne qui est juste derrière vous dit oui chérie vas-y vas-y chérie oui vas-y parce que je t'aime non tu vois très bien que ce que ton partenaire est en train de faire va vous faire tomber dans un dans un grand trou c'est-à-dire que vous allez juste vous écraser et tu ne dis rien parce que tu dis que voilà tu veux pas le contrarier parce que tu te dis qu'il va se dire ou bien elle va se dire que tu ne l'aimes pas c'est quoi ces trucs là on peut aimer une personne et ne pas être d'accord avec la personne oui 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 c'est possible c'est possible qui aime bien châtie bien c'est ce qu'on dit lorsque quelqu'un vous recadre si c'est pour la bonne cause c'est que c'est une personne qui vous aime ok n'allez pas croire que c'est une personne qui ne veut pas vous donner votre liberté c'est une personne qui ne veut pas vous laisser respirer c'est une personne qui ne veut pas que vous soyez épanoui non c'est peut-être quelqu'un qui voit clair et comprend que ce chemin que vous empruntez là va vous nuire va faire couler le navire va faire couler votre relation votre couple ok donc troisième raison on peut aimer et être en désaccord ok le fait d'être toujours d'accord avec une personne moi d'ailleurs si je suis avec une personne qui est toujours d'accord avec moi moi je vais me poser des questions moi je le dis toujours moi si je suis avec quelqu'un et que tout ce que je dis la personne est d'accord tout ce que je dis la personne est d'accord je dis oui on va faire comme ça on va faire comme ça oui c'est toi qui as raison c'est toi qui as raison moi je vais me poser des questions je vais me poser des questions ok de temps à autre c'est normal qu'on ne soit pas d'accord sur cette position et ça ne veut pas dire que partout la personne n'est pas d'accord ça veut dire que la personne ne nous aime pas non les amis ok ça c'est le troisième point et le dernier et le quatrième point c'est qu'il faut comprendre que on peut exprimer son désaccord sans être irrespectueux et condescendant parce que ça c'est quelque chose qui fatigue les gens les gens n'arrivent pas à faire la part des choses on est en relation on est dans un couple et on n'a pas une certaine façon une certaine manière d'exprimer notre désaccord sans être irrespectueux sans être condescendant c'est à dire que on met toujours à mal l'autre parce qu'on veut exprimer son désaccord non c'est possible d'exprimer son désaccord sans vraiment être irrespectueux on peut choisir des mots justes pour dire ce que tu as fait je pense que c'est pas digne de toi j'ai pas vraiment apprécié j'espère que pour les prochaines fois ça va plus se passer comme ça ou chaque fois que tu agis de la sorte c'est des choses qui me mettent vraiment à mal je veux que tu fasses un peu plus attention aux conséquences des choix que tu fais aux propos que tu tiens lorsque tu me parles à moi parce que moi ça me dérange un peu ok je pense qu'il y a toujours il y a la manière avec laquelle on peut s'exprimer pour que l'autre comprenne que eh bien ma façon de faire n'est pas toujours agréable ou bien n'est pas n'est pas la bonne tout simplement les amis ok alors c'est tout pour aujourd'hui j'espère qu'on aura appris quelque chose au travers de cette vidéo moi j'ai pris plaisir à partager ces 4 points avec vous j'espère que ça a fait du sens pour vous si c'est le cas partagez laissez un pouce ça fait plaisir et on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo les amis